Lecture du Livre des Nombres, chapitre 2 L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit Les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. À l'Orient, le camp de Juda avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là, camperont le prince des fils de Juda, Naxon, fils d'Aminadab, et son corps d'armée composé de soixante-quatre mille six cents hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés, camperont la tribu d'Issacar, le prince des fils d'Issacar, Netanoel, fils de Tsuar, et son corps d'armée composé de cinquante-quatre mille quatre cents hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Zabulon, le prince des fils de Zabulon, Eliab, fils de Hélon, et son corps d'armée composé de cinquante-sept mille quatre cents hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp de Juda, d'après le dénombrement, cent quatre-vingt-six mille quatre cents hommes, selon leur corps d'armée. Ils seront les premiers dans la marche. Au midi, le camp de Ruben, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là, camperont le prince des fils de Ruben, Elitur, fils de Chédéur, et son corps d'armée composé de quarante-six mille cinq cents hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés, camperont la tribu de Siméon, le prince des fils de Siméon, Solumiel, fils de Tsurishadai, et son corps d'armée composé de cinquante-neuf mille trois cents hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Gade, le prince des fils de Gade, Eliazaf, fils de Déuel, et son corps d'armée composé de quarante-cinq mille six cent cinquante hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp de Ruben, d'après le dénombrement, cent cinquante-un mille quatre cents cinquante hommes, selon leur corps d'armée. Ils seront les seconds dans la marche. Ensuite, partira la tente d'assignation, avec le camp des Lévites placé au milieu des autres camps. Ils suivront dans la marche l'ordre dans lequel ils auront campé, chacun dans son rang, selon sa bannière. À l'occident, le camp d'Ephraïm, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là, camperont le prince des fils d'Ephraïm, Elishama, fils d'Amihude, et son corps d'armée composé de quarante mille cinq cents hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés, camperont la tribu de Manassé, le prince des fils de Manassé, Gamliel, fils de Pédature, et son corps d'armée, composé de trente-deux mille deux cents hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Benjamin, le prince des fils de Benjamin, Abidant, fils de Gideoni, et son corps d'armée, composé de trente-cinq mille quatre cents hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp d'Ephraïm, d'après le dénombrement, cent-huit mille et cent hommes, selon leur corps d'armée. Ils seront les troisièmes dans la marche. Au nord, le camp de Dan, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là, camperont le prince des fils de Dan, Ayuzer, fils d'Amihude, et son corps d'armée composé de soixante-deux mille sept cents hommes, d'après le dénombrement. A ses côtés camperont la tribu d'Azer, le prince des fils d'Azer, Pagiel, fils d'Ocran, et son corps d'armée, composé de quarante-un mille cinq cents hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Neftali, le prince des fils de Neftali, Haïra, fils d'Ainan, et son corps d'armée, composé de cinquante-trois mille quatre cents hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp de Dan, d'après le dénombrement, cent cinquante-sept mille six cents hommes. Ils seront les derniers dans la marche, selon leur bannière. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement, selon les maisons de leur père. Tous ceux dont on fit le dénombrement et qui formèrent les camps, selon leur corps d'armée, furent six cent trois mille cinq cent cinquante. Les Lévites, suivant l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, ne firent point partie du dénombrement au milieu des enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. C'est ainsi qu'ils campaient, selon leur bannière, et c'est ainsi qu'ils se mettaient en marche, chacun selon sa famille, selon la maison de ses pères. Merci.